Gloire à Dieu, nous bénissons son Saint Nom pour cette merveilleuse journée qu'il nous donne. Et le thème que j'aimerais aborder en ce jour, c'est comment gères-tu la pression? Comment gères-tu la pression? Ce thème est tellement d'actualité parce que chaque jour dans nos vies, tout au long de notre vie, tout au long des parcours que nous avons traversés, de la naissance jusqu'à la vieillesse, nous sommes toujours face aux pressions. Et les pressions peuvent être externes, les pressions peuvent être internes. Mais la question qu'il faut se poser dans ces cas-là, c'est celle de savoir comment nous gérons la pression. Comment gères-tu la pression? Comment gères-tu la pression? Et qu'est-ce que c'est que la pression? La pression, nous dit certaines définitions, c'est que c'est une notion physique fondamentale. Elle correspond à la force par unité de surface qu'elle est un fluide ou un solide sur celle-ci. Il s'agit d'une grandeur scalaire dont l'unité dans le système international d'unité SI est le pascal PA, lequel correspond à une force de 1 newton par mètre carré. Ça, sur le plan de la physique, voilà ce que la pression peut signifier. Mais ramener dans le commun des motels, la pression devient une action qui peut nous pousser à faire un effort. Et une action qui vient exercer une certaine force, une certaine puissance sur nous. Dans un certain sens, ça peut être une influence coercitive, ça peut être une contrainte morale, ça peut être même une forme d'intimidation. Alors, quand la pression quitte la pression, sa forme en physique pour venir sur nous, elle devient un élément qui a de l'influence sur nos vies. Alors, quels sont les visages que la pression peut prendre dans notre monde actuel? La pression, sur le plan externe, peut être la voix du peuple, c'est-à-dire un groupe de personnes qui croient en une idée et viennent contre une autre idée. Et ça, c'est une forme de pression. Ça peut être une idée soutenue par une élite, ça peut être un courant de pensée philosophique, ça peut être un courant de pensée culturelle, ça peut être un courant de pensée biblique même. Parce que lorsque nous étudions la vie, on se rend compte qu'il y a plusieurs courants de pensée et ces courants de pensée ont aussi suscité plusieurs religions. Ça peut être la société elle-même qui peut constituer une pression, ça peut être le regard des autres, ça peut être la famille, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes collègues, ça peut être tes camarades de classe, ça peut être tes voisins, ça peut être la télévision, ça peut être Internet, ça peut même être les réseaux sociaux. Peu importe la forme externe que ça prend, c'est toujours une influence, une pression qui vient contre toi, contre l'être que tu es ton entier, ta manière de penser et qui peut te pousser à une action. Alors la pression interne peut avoir un autre visage, ça peut être l'horloge biologique, c'est-à-dire l'âge, la manière dont tu te développes et les courants de doctrine qui sont adaptés à l'âge que tu as et qui t'influencent. Si tu vas à contre-courant, ça devient une pression sur ta vie, ça peut être le développement corporel, c'est-à-dire ton corps se développe d'une certaine façon et ça fait que la société ou bien l'autre, le regard de l'autre, ça influence ta manière de penser. Ça peut être le vieillissement, ça peut être les pensées personnelles que tu as qui sont comme une bagarre, une lutte à l'intérieur de toi et qui te poussent à une certaine action. Ça peut être tes émotions, ça peut être tes désirs charnels. Un désir charnel, vous voyez, pour avoir certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir de la rétention, il a tellement le désir d'aller vers une femme ou bien une femme a un désir tellement d'aller vers un homme et elle n'arrivent pas à se rétablir. Ça fait une telle pression qu'il se met à se comporter d'une manière inadéquate selon la parole de Dieu. Ça peut être même tes projets, les désirs que tu as de réaliser quelque chose qui te tient à cœur, ça devient comme une pression dans ta vie. Ça commence à t'influencer d'une certaine façon. Ça peut être aussi à l'intérieur de toi, toute forme de choses qui te poussent à l'action, comme par exemple des émotions collègues qui te poussent à étudier, qui te permettent à réfléchir, à analyser certaines situations. Ça peut être l'image que la société te renvoie de toi. Ça peut être une certaine façon, par exemple, je peux prendre un exemple, quelqu'un qui est peut-être un peu plus corpulent, la société voudrait les gens peut-être d'un certain gabarit et cela exerce une pression. C'est pour ça que nous voyons les gens qui font peut-être des régimes draconiens parce qu'ils n'arrivent pas, la société leur donne une image qui n'est pas adéquate à la société. C'est autant d'éléments donc qui peuvent constituer des pressions sur l'homme. La pression dans notre cas, dans le cas de notre méditation, sera une force externe ou interne intense que tu subis et qui peut te pousser à poser une action contraire au principe biblique. Je me répète, la pression dans notre cas est une force externe ou interne intense que tu subis et qui peut te pousser à poser une action contraire au principe biblique. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 33 que Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. Nous allons donc voir quelques cas d'espèces où des gens ont subi la pression. J'aimerais que pendant que nous allons considérer cela, cela tu tires des leçons qui pourront t'aider à mieux gérer ta pression et surtout à ne pas enfreindre les lois spirituelles que Dieu a mises dans ta vie. Ou bien à ne pas te détourner de Dieu ou bien tout simplement ne pas perdre ton salut. Ouvre ta bim avec moi dans le livre de 1 Samuel au chapitre 13, verset 1 à 15. En Samuel, chapitre 13, verset 1 à 15, il est écrit Verset 3 Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des hébreux qui passèrent le jour d'un pour aller au pays de Gade et de Galade. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit sept jours selon le temps fixé par Samuel. C'est ici que ça devient intéressant. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il avait, il achevait d'offrir l'holocauste. Voici, Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Et Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les philistins étaient assemblés amicment, je me suis dit, les philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Voilà l'histoire. Saül, nous savons tous que c'était le premier roi d'Israël. Et ici, il vient à peine d'être roi. Sauf qu'il se trouve devant une situation délicate. Le peuple philistien est en train de mettre la pression sur lui. Parce qu'il y a eu une attaque de Jonathan. Et le peuple veut se venger. Or, il se trouve que dans la manière de procéder d'Israël, pour pouvoir aller en guerre ou faire quoi que ce soit, en tant que peuple d'Israël, parce que ce peuple était conduit par Dieu, il fallait toujours consulter Dieu. Ils ont consulter Dieu à cette époque-là, au travers du prophète. Le prophète désigné à cette époque de Samuel, c'est Samuel. Fait que Saül, face à la pression, il y avait une heure, il était fixé une heure de rendez-vous où Samuel devait venir pour faire l'offrande et consulter l'Éternel par rapport à cette situation de pression. Saül voit que les peuples d'Israël sont en train de fuir. Il reste juste 600 personnes. Et Samuel, qui est le sacrificateur, ne vient pas. Saül prend sur lui d'aller présenter l'Holocauste à l'Éternel, alors qu'il n'est pas la personne indiquée. Et à peine il termine de poser son acte de désobéissance devant Dieu, Samuel apparaît. Donc, il aurait juste fallu un peu de patience à Saül. Saül n'a pas eu de la patience. La pression ici a poussé Saül à une pause d'abandonner son poste pour aller prendre un poste qui ne lui était pas destiné. La situation des crises qui se présentait, lui, semblait à ses yeux sans solution. Or, il oubliait que ce peuple avait toujours été conduit par l'Éternel. Et c'est Dieu qui trouvait la solution à tous les problèmes qu'Israël avait rencontrés. Saül se sent comme abandonné et décide de faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Le premier constat que nous pouvons faire au travers de cette histoire, c'est que Saül va céder à la pression de la situation et à la pression du peuple qui l'abandonne. Saül va briser sa relation avec le prophète. Saül va se rendre au Dieu aux yeux de l'Éternel. Saül va briser sa royauté. Juste un petit geste en temps de pression. Il a brisé sa royauté. Et ça va lui apporter le rejet divin. Ça va lui apporter sa destitution. Non seulement aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu aussi. Il n'en est pas encore. Conseil ne mesure même pas encore la portée de son acte dans la mouvance guerrière. Pendant qu'il est encore en train de débattre. Il faut déjà que j'aille à la guerre et tout. Il pose un second acte. Cet acte-là est toujours muet par la pression qui est devant lui. On dirait que la pression est vraiment quelque chose de très dangereux. Il déclare des paroles qui vont se retourner contre son propre fils. Pendant que tu es sous pression, fais attention à tes paroles. Les paroles qui sont de ta bouche peuvent être une occasion de chute pour toi et à t'attirer les fautres divines. Prends ta Bible avec moi, allons dans un livre de 1 Samuel, chapitre 14, versets 24 à 26. Mais nous avons lu juste un morceau choisi parce que l'histoire est longue. Le verset 24 nous dit La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Salut avait fait jurer le peuple en disant Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir. Avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de la nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Mais voilà une situation. Ils sont en train de faire la guerre. Ils sont fatigués. Ils ont faim. Et Saül, encore lui, sort une autre parole. Il dit Maudit soit l'homme qui va manger le sang. Si je continue l'histoire de Saül, il dit qu'il va paier même pour sa vie. Si il mange cette nourriture. Et cette ode qu'il va donner sera le second piège dans son règne. Parce que la personne qui va briser cette ode, ça sera son fils. Et quand il va briser cette ode là, il va, on va lui dire qu'il y a quelqu'un qui a mangé. Il va chercher, on va se rendre compte que Dieu va désigner que c'est son fils. Mais là il voulait tuer son fils. Dieu a sauvé le fils. Parce que c'est le fils, après cette désobéissance qu'il va faire, le fils va apporter le salut au peuple en allant combattre avec la main de l'éternel. Donc voilà un peu la situation. Que va-t-il faire devant ce genre de situation de Saül ? À côté du comportement de Saül, nous avons son successeur David qui aura une conduite contraire. Chaque fois qu'il veut aller en guerre, il va plutôt consulter l'éternel et non la foule. Peut-être il y a la pression de la foule. Peut-être il y a la pression des événements autour de lui. David va toujours consulter l'éternel. Tu peux lire dans 2 Samuel 2 verset 1 à 2. Il est écrit après cela, David consulta l'éternel en disant « Monterais-je dans une ville, dans une des villes de Juda ? » L'éternel répondit « Monte ! » David dit « Où monterais-je ? » L'éternel répondit « À Hébron ! » David y montra avec ses deux femmes, Achinois et Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Même quand Saûl le suivait, David allait toujours consulter l'éternel. Il ne touchait pas, il ne réagissait pas. Il savait qu'il était fort, il pouvait bagarrer avec Saûl, il allait le tuer parce qu'il était un guerricorde, il était un homme de guerre. Mais à cause de l'onction de Dieu sur la vie de Saûl, David ne le touchait pas. David respectait ses tensions. Ces tensions-là que Saûl n'a pas voulu respecter, lui les malait jusqu'à vouloir faire les sacrifices. David lui respectait cela dans la vie de Saûl, il ne le touchait pas. Quand la pression externe te pousse à agir, quand la pression externe te pousse à désobayer, quand la pression externe te trouble, tu ne sais pas comment faire, garde ton calme. Parce que l'acte que tu vas poser dans la pression va te pousser à être désagréable à Dieu. Parce que dans la pression, parfois on ne se met en colère. Il y a beaucoup de gens, parfois, dans la pression de la vie, se poussent, se rendent au suicide. Peut-être qu'il perd son emploi, il perd sa maison, il perd, ça fait trop de pression. Il n'a pas le temps de faire une pause. Il prend une décision inévitable et il se jette dans le vide pour mourir. Quand tu es à bout, qu'est-ce que tu dois faire? Nous avons même vu David toujours, lorsqu'il a perdu son fils, a arraché son royaume et qu'il était en fuite. Un paralytique est venu se moquer de lui. Il n'a pas fait la vengeance. Il a décidé de dire que, ok, laissez-le, peut-être c'est Dieu qui permet. Parce que le paralytique est David. Si David se fâche à David, il le tue. Et David a dit, non, tu n'agis pas comme ça. Cette histoire est tellement bizarre qu'un paralytique se moque de moi. Alors que moi, j'ai toutes les forces pour le combattre. Tiens, lisons encore la parole de Dieu. Dans le Somme 11, verset 3 à 4, la Bible nous dit, quand tu es devant la pression de la vie, qu'est-ce que tu dois faire? Somme 11, verset 3 à 4, il dit, quand les fondements sont rembessés, le juste que fera-t-il? L'éternel est dans son temple, l'éternel est assis sur son trône, dans les yeux. Ses yeux regardent, ses paupières sont des fils de l'homme. Je vais relire, quand les fondements sont rembessés, le juste que fera-t-il? L'éternel est dans son saint temple, l'éternel a son trône dans les yeux. Ses yeux regardent, ses paupières sont des fils de l'homme. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu fait silence et t'observe que quand tu es sous pression. Il voit la pression, il connaît l'origine de la pression, il a la solution, mais il t'observe pour voir tes agissements. Le passage continue à partir du verset 1, psaume 11, verset 5 à 6. L'éternel somme de le juste, il reine le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des chardons, du feu et du souffle, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Donc pendant que tu es dans cette épreuve-là, Dieu te regarde. Est-ce que ces choses-là vont te pousser à avoir une conduite inapositive et à prier devant Dieu? Est-ce que cela va susciter une réaction qui va te pousser à enfreindre la parole de Dieu? Nous voyons un peu ici, quand tu agis mal pendant la pression, Dieu peut te frapper parce que Dieu est là, il l'observe. Il ne vient pas te montrer, mais il regarde comment tu te composes. Nous allons voir cela dans la conduite d'un roi toujours. Verset 20 Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambonnant, il sollicitait la paix parce que leur pays tirait sa sollicitation de celui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtit de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangas publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait donné gloire à Dieu et il expira ronger des verres. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Comme je disais, Hérode était aussi un roi comme David qui régnait sur Rome au temps des disciples. Il était le persécuteur de l'église. Il représentait l'autorité suprême sur la terre parce qu'à ce moment-là, c'est l'Empire romain qui gouvernait le monde. Et Hérode était ici, il se nourrissait, il nourrissait son orgueil des louanges que le peuple lui donnait. Et là, il est venu se vanter devant ses vassaux en recherchant encore leurs honneurs. Sauf que cette fois-là, Dieu était au rendez-vous et Dieu l'avait frappé. La foule conduit beaucoup de rois comme lui à prendre des décisions néfastes dans leur vie. En recherchant le conseil des autres personnes, tu peux te tromper. Quand tu es face à la pression, viens devant Dieu, prie et demande le secours, et demande la solution. Et demande le recours, faire le recours à la pression. Il n'y a pas eu un moment aussi grand que quand tu es sous pression d'aller chercher Dieu. L'exemple vraiment parfait, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Face à sa mort, quelque temps avant qu'il connaissait le moment de sa mort, il est allé sur la montagne, sur le mont des Oliviers, pour prier. Parce que le prix qu'il devait payer était vraiment fort. Il allait dire à son père que mon père, c'est vrai, je dois payer ce prix-là. Mais c'est plus fort que moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Et c'est là que les anges sont venus le fortifier. Et puis il a pu payer le prix. Donc, cet exemple-là doit nous montrer que chaque fois que nous sommes face à un moment, un moment difficile, un moment que nous ne comprenons pas, un moment qui nous amène à la désolivité, un moment qui peut nous perdre, venons, la pression est quelque chose de dangereux. Dans le christianisme aujourd'hui, nous avons des honneurs qui sont des formes de pression, qui peuvent détruire un homme de Dieu ou une femme de Dieu et le rendre abominable à Dieu. Nous avons par exemple, pendant des prédications, des gens qui crient Alléluia, ils haranguent la foule. En criant comme ça, ça flatte l'orgueil de la personne qui a été réfléchie. Il croit que vraiment, lui, il est même déjà devenu Dieu à ce moment-là. Et son orgueil monte, il commence à se conduire avec lui. Quand il se conduit comme ça, tu deviens en abomination à Dieu. Les compliments, oh, tu as bien prêché, oh, mes émotions, ça va venir te séduire. Quand tu es dans une conduite, va toujours consulter les ténèbres. Est-ce que je suis encore dans tes voies? Il y a d'autres qui se haranguent, qui deviennent des jugeurs spécialistes, qui créent des chaînes seulement pour critiquer, pour insulter les hommes de Dieu. Alors que la Bible dit, l'accusateur des frères, c'est le diable. Mais toi, tu crées des chaînes seulement pour insulter les hommes de Dieu, pour critiquer, pour regarder leur faute. On dirait que, mais tu fais le travail. Mais le diable devrait s'asseoir et croiser les bras puisque tu fais son travail. Fais très attention au nom de la pression parce que les gens te louent. Oh oui, c'est bien, vas-y, oui, tu dis les vérités. Tu dis les vérités conduis sous quel esprit? Tu dis les vérités, la vérité doit affranchir. Tu dis les vérités conduis par quel esprit? Et qui t'a nommé dix heures de vérité? Qui t'a nommé ce ministère-là? La Bible nous décrit clairement les ministères qui sont accordés aux hommes de Dieu, aux gens qui servent Dieu. Ton ministère-là, ça s'appelle comment? Dieu, c'est écrit où dans la Bible? La Bible que tu cites, c'est écrit où? La pression, les honneurs-là, qui sont des formes de pression-là, vont t'amener en envers toi. Fais très attention. Il y a d'autres qui deviennent des donneurs. On te donne tellement l'argent. Ils te donnent. Les donnes, la Bible dit, quand ta main gauche donne la main droite, on ne doit pas connaître. Mais tellement tu donnes, tu viens à visage ouvert, découvert. Oui, voilà, dix mille dollars, vingt mille dollars, trente mille dollars, trente mille dollars. On sait que tu es le donneur. Ça commence à séduire le cœur. Ça séduit le cœur de la personne que tu es en place en autorité divine devant toi. Et ça devient comme une forme de pression. Au point où la personne ne peut plus te dire la vérité. Il passe sous silence des péchés, de peur que s'il te reproche selon la parole de Dieu ou ce que Dieu nous montre dans ta vie. Ça risque que le robinet d'argent va se tarier. Il y a des prophéties qui peuvent être des formes de pression, des prophéties qui flattent l'ego, des prophéties qui élèvent l'homme de Dieu, des prophéties qui te font ta soi dans une position d'élévation, qui te placent au-dessus de Dieu, qui font de toi un homme de Dieu. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est un homme de Dieu super, hyper, ovaribata, je ne sais même pas comment dire ça. Homme égale humain, Dieu égale Dieu. Si tu as la grâce d'avoir le nom homme de Dieu, c'est parce que Dieu, il y a plus de 2000 ans, a accepté que son fils aille sur la croix de Golgotha. Et la sainteté, la sagesse, tout ce que tu reçois, qui te donne la capacité de parler devant Dieu, tu l'as reçu il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Donc tu n'as aucun honneur, parce que si on te regarde dans ta conduite, même dans ta pensée, on va trouver autant de choses à redire. Parce que si Dieu ne te donne même pas la grâce de pouvoir lire cette parole, de pouvoir la donner, tu ne pourras pas. Alors, où tires-tu ta gloire ? Où tires-tu les honneurs que tu prends pour pouvoir t'élever en hyper, super, ouvert ou je ne sais pas trop quoi ? Reviens dans une position d'humilité. Fais attention à la pression, les éloges que tu reçois là, qui te font monter dans ton orgueil, peuvent te perdre, peuvent te perdre, peuvent te perdre. Tu es un être humain. Je suis un être humain. Je ne me tague d'aucun titre. Ne te tague pas de titre. Tu es un frère et l'autre est une soeur. Tu as la grâce d'être celui-là qui est placé, élevé en dignité d'autorité devant Dieu, parce que Dieu a besoin de conduire son peuple afin qu'il ne soit pas balotté à tout vent de doctrine. Si Dieu t'a accordé la grâce de conduire le peuple de Dieu, avec crainte et tremblement, ne t'arrouge pas de toi, ne t'arrouge pas des titres, ne t'arrouge pas, ne deviens pas le suceur d'argent des hommes de Dieu, du peuple de Dieu, parce que tu vas rendre compte que Dieu ne blague pas avec ces choses. Si tu t'appelles homme, fais tes choses d'homme. Mais si tu commences à mettre Dieu dans tes hommes-là, fais attention, parce que Dieu, partout où on l'invoque, il répond. Et quand il va répondre, il te demandera des comptes sur les choses où tu as mis Dieu-là. Prenons-nous qu'on ne prononce pas son nom en vain. Toi, tu prononces son nom en vain, n'importe comment, dans tes choses. Vous savez, quand les apôtres marchaient sur la terre, il y a une femme qui avait un esprit de piton, qui a commencé à devenir un pauvre. Oh, voici les hommes de Dieu. Suivez-les, ils disent la vérité. Dans toute la vie, les marchaient. Oh, voici les hommes de Dieu. Est-ce que ce qu'elle disait était faux? Ce qu'elle disait était vrai. Mais ce qu'elle disait n'édifiait pas. Ce qu'elle disait pouvait créer une forme d'orgueil dans le cœur des hommes de Dieu. Ce qu'elle disait pouvait être une pierre d'achoppement pour ces hommes de Dieu. Parce qu'elle était connue, elle avait une, comment on dit, une rénommée dans cette région-là. Et sa parole était comme une parole divine, parce qu'elle disait, elle semblait toujours être vraie. Mais cette fois-là, ces prophéties-là étaient un piège pour les hommes de Dieu. Ils ont dit non, et ils ont arrêté ça. Donc, attention aux éloges que tu reçois. Le nombre des membres de ton église peut être une forme de pression. Parce qu'il y a plein d'hommes, plein de membres dans ton église. Tu commences à penser que tu es déjà arrivé. Tu commences à penser que tu es déjà le grand homme de Dieu. Attention, ce n'est pas ton église, l'Église du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui règne là-bas, des gens pour enseigner aux gens. Tu n'as rien fait comme travail. Tu as été juste un instrument que Dieu a utilisé pour que ces hommes-là viennent. Même si tu as prié. C'est même peut-être toujours pas tes prières qui ont fait que ces gens-là viennent. Il y a peut-être une autre personne qui paye un prix, un vrai prix. Parce que peut-être tes hormones, ou comme on dit, ne touchent pas le cœur de Dieu. Parce que ta conduite n'est pas bien avec Dieu. Et tu commences à dire que j'ai 5 000 membres, j'en ai 10 000, j'en ai 20. Attention, ce ne sont même pas tes membres. C'est le corps de Christ. Est-ce que tu sais comment on les appelle? Le corps de Christ. Tu es Christ. Tu n'es pas Christ. Fais très attention parce que la pression, la gloire que tu tires de ces choses-là peuvent t'amener à pécher contre Dieu. Peuvent t'amener à attirer le courroux de Dieu sur toi. Les chaînes de télévision que tu crées. Tu crées les chaînes de télévision, ça commence à être une situation. Parce que tu passes à la télé, on te connaît. Ou bien les j'aime qu'on met sur tes publications. Ou le nombre de personnes qui te... Maitre un nouveau phénomène. Les followers. Le nombre de personnes qui te suivent. Le nombre de personnes qui sont abonnées à ceci. Ça commence à être une pression. Il me faut faire ceci parce que sinon, à éviger des membres. Vous voyez, ça devient dangereux. Il y a quelqu'un dont je n'ai pas le droit de nommer le nom parce que je ne connais pas comment les lois marchent. Qui, même en étant placé, haut placé, n'arrive pas à se détacher de la pression des réseaux sociaux. Parce qu'il y a une pression. Il me faut dire une phrase qui va toucher. Il me faut dire une phrase qui va séduire. Il me faut dire une phrase qui va amener. Il faut que les gens continuent à m'aimer, à me voir, moi, mon mot, ma. Au point où, même dans une position où il y a une certaine éthique, une certaine déontologie à respecter, il est incapable. La pression du monde, la pression de la foule. Les abonnés, les abonnés qui t'encensent, et te font entrer dans la folie. Il faut faire très attention, il faut faire très, 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 très attention à ton comportement. Parce que la séduction est proche. La pression peut apporter la séduction sur ton chemin. La pression peut t'amener à aller contrairement à ce que Dieu dit. Dieu ne partage pas sa gloire avec nous les hommes. Et les décisions qui sont prises généralement face à la pression sont des décisions que nous regrettons toujours. Le roi Hérudias qui voit la fille de sa concubine danser et termine, il dit, dis-moi tout ce que tu veux que je te donne, je vais te donner. Ah, tu as dit ça, il est le roi. Il dit, ok, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a oublié de faire couper la tête de Jean-Baptiste. À contre, parce qu'il avait donné une parole. Fais très attention, jusqu'où la pression peut-elle te conduire. Peu importe ton origine, tant que tu es sous pression, je t'encourage à garder ton calme. Je ne veux pas garder le calme. Il y avait une méthode que les gens devaient se compter jusqu'à ça. Quand tu es vraiment sous tellement la pression, il faut te compter. Dites-le, je vais compter jusqu'à 10 000 aujourd'hui. Tu verras que quand tu seras déjà à 3 000, 4 000, les idées qui venaient devant toi pour agir d'une certaine façon, partiront. Mais ce n'est pas le conseil que je peux donner à un chrétien. Le chrétien, face à la pression, va faire une autre pression. La Bible nous a dit que la pression du lé fait couler le mien. La pression de Dieu fait sortir Dieu. Appelle Dieu dans ta situation, il va agir. Appelle Dieu dans ta situation, il va répondre. Appelle Dieu face à ta pression, que ce soit une pression interne, externe, que ce soit les propos qu'on t'a lancé, que ce soit les examens, que ce soit les projets, que ce soit l'œuvre de Dieu. Tu ne connais pas la pression que tu vis, mais Dieu la connaît. Et avant toi, les gens ont vécu cela. Il a lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui a créé celui qu'on appelle maintenant notre ennemi. Celui-là aussi, il a subi la pression de celui-là parce que celui-là a créé le désordre au ciel. Mais Dieu a combattu. Alors si Dieu a pu combattre, si Dieu a pu répondre à David face à toutes les pressions qu'il avait en tant que Berger, il n'a pas connu l'éthique. Maintenant, les rois règnent, il faut les lois et les machins. David ne connaissait pas ça. Mais Dieu a pu le conduire. Il a pu faire ta raison, toi. Son fils, même Salomon, est parti, qui dit que donne-moi la sagesse. Mais dis à Dieu, donne-moi la sagesse par rapport à ma situation. Si c'est l'argent, dis Seigneur, donne-moi l'argent par rapport à cette situation. Si c'est l'enfant, dis Seigneur, donne-moi l'enfant par rapport à cette situation. Si je ne sais pas, c'est l'intelligence, donne-moi l'intelligence. Il est capable de donner. C'est quoi dont tu as besoin? C'est quoi qui te fait pression en ce moment? C'est le mariage. Dieu donne-moi le mariage. Dieu répond à toutes les prières selon sa volonté. Quelle est la prière? Quelle est la pression qui se gresse sur toi? C'est quelqu'un qui te calomnie? C'est quelqu'un qui calomnie ton ministère? Va rencontrer Dieu avec cette situation. Dieu répond toujours. Et tu verras qu'au lieu de revenir contre cette personne, pas des insultes, venir contre cette personne en disant des paroles insensées, ou bien aller te donner la mort, ou bien aller je ne sais pas trop faire quoi, tu auras la bonne attitude qui est face à la pression. Allez consulter l'éternel. Et je t'assure que quand tu sortiras de devant l'éternel, tu auras, la Bible dit que tu as le visage rayonnant de joie. Pas seulement le visage rayonnant de joie. Tu as la solution. Parce qu'il répond. Il répond peu importe qui tu es. Si en ce moment tu es en train de m'écouter et que tu es face à une certaine pression, je vais te dire qu'il y a de l'espérance pour toi. Dieu répond aux prières. Va devant l'éternel avec ton problème et tu témoigneras de sa grandeur. Sois béni au nom de Jésus Christ. Amen.